Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce Morning Crypto samedi 16 mars 2024. Le titre est provocateur, j'ai titré déjà la fin du bullrun. Ça traduit quoi ? Ça traduit énormément de nouveaux arrivants qui sont arrivés sur la chaîne en particulier, qui sont arrivés sur le marché des cryptos, qui viennent vraiment d'arriver sur les 2-3 semaines, je le vois vraiment sur la chaîne, je pense que ce sont des gens qui ont acheté des cryptos il y a quelques semaines, voilà 2-3 semaines ou un mois maximum, qui ont connu leur premier flash crash, donc il y a eu un flash crash rien d'exceptionnel vous le savez, mais ça montre qu'il y a quand même pas mal de nouveaux arrivants, c'est l'occasion aussi, parce que nouveaux arrivants, explosion de la chaîne, je crois que sur les 30 derniers jours j'ai dû faire plus de 10 000 abonnés, je viens d'exploser la barre des 50 000 abonnés, et c'est l'occasion encore une fois de vous dire vraiment merci beaucoup, merci beaucoup pour la force au quotidien, pour les likes, je sais très bien qu'il y a énormément de gens, en particulier, qui like la vidéo dès le début de la vidéo, merci beaucoup, parce qu'honnêtement c'est le salaire de toute façon sur cette chaîne, et pour moi c'est vraiment quelque chose d'énorme, parce que je pense que je prends des plus-values comme jamais, on est à peine en début de bullrun, je pense que ça va continuer, je fais des performances de fou, je le partage, je fais croquer comme je le dis, et en plus les gens sont satisfaits, les gens viennent de plus en plus sur ma chaîne, honnêtement c'est un espèce de cycle vertueux énorme, qui me fait énormément plaisir, et vous le savez on ne change pas, c'est pas parce qu'on a 50 000 abonnés, qu'on va changer la doctrine de la chaîne, toujours le même état d'esprit depuis le premier jour jusqu'au dernier, c'est qu'il n'y a pas de lien d'affiliation, il n'y a pas de partenariat, franchement des milliers d'euros que je laisse passer tous les jours des partenariats, ça ne m'intéresse pas, parce que je pense que c'est ce qui tue la majorité des grosses chaînes aujourd'hui, qui sont de plus en plus ringardes, il faut dire la vérité, et on voit pas mal de petites chaînes qui explosent, j'ai à chaque fois présenté des chaînes pour donner un petit coup de pouce à certaines chaînes, il n'y a encore pas si longtemps, je pense que je continuerai à le faire, parce que je découvre des chaînes avec des gens qui ont vraiment beaucoup de talent, et voilà, toujours pareil sur cette chaîne, même si on est critique, on sait aussi donner des coups de pouce à certaines chaînes, et faire bénéficier finalement 50 000 abonnés, parfois pour des petites chaînes, on continuera à le faire, je crois que dans les moyennes grosses chaînes, je suis le seul à faire ça en tout cas. Donc je vais commencer, d'habitude je finis par ça, mais je veux commencer par ça absolument, vous savez en ce moment j'essaie de prendre un virage, bien évidemment qu'on est positionné sur l'IA, sur les tokenisations des actifs réels, pour moi le gaming et les NFT ça peut être des sujets qui peuvent surprendre encore dans ce bull market, parce que ce sont les sujets les plus grands publics, les plus liés à l'adoption de masse, j'ai fait un dossier sur Flow, sur Gala ces derniers temps, je vous sors un dossier qui sort à 17h, Apcoin peut-il revenir ? Ce sont tout simplement les plus grands marketeurs que j'ai connus, en tous les cas dans le monde des cryptos depuis que j'y suis, parce que ce qu'ils ont fait vendre des JPEG, qui valait pas grand chose, à des millions de dollars, je pense que c'est quelque chose d'exceptionnel, et je pense qu'ils peuvent revenir, dossier qui sortira à 17h. Ensuite vous savez il y a eu un DIP, et bizarrement donc on cherche toujours la raison, pourquoi ça a baissé, pourquoi ça a baissé, tout simplement c'est des raisons techniques, on était en surachat, je crois qu'on faisait 7 ou 8 mois de hausse continue, il faut des digestions, c'est obligatoire, pour aller plus haut il faudra des digestions, on est dedans, combien de temps ça va durer ? J'en sais absolument rien, une semaine, deux jours, peut-être c'est déjà terminé. Oui, en tout cas n'oubliez pas qu'il y a toujours des grosses opportunités, on verra à la fin, et ce qui est très important aussi, on finira par ça, c'est que je suis en train de vivre, très sincèrement, mon premier x100 je pense, et je pense que dans les prochains jours, prochaines semaines, on va le vivre ensemble, c'est un dossier que vous connaissez, qui est en train de faire entre x25 et x30, et on finira avec ça. Ce que je veux dire c'est qu'avec la baisse, c'est aussi lié à des inflows, des outflows sur le spot ETF, qui ont finalement décidément un énorme impact. On a Grayscale qui a acheté hier pour 350 millions, et en face il y avait 250 millions de sorties de Grayscale, qui continuent décidément à vendre, en tous les cas ce sont des gens qui fuient leur ETF avec des frais énormes, et donc c'est le plus petit inflow depuis très très longtemps, 80% de baisse, souvenez-vous il y a quelques jours, il y a eu 1 milliard d'inflows, là on est à 100 millions, forcément ça a baissé énormément, mais c'est pas la seule raison pour moi, mais c'est bizarrement, très souvent on a ce genre d'informations quand les marchés baissent. Ensuite ça c'est un petit point d'attention, vous savez je pense qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent actuellement, et vu comment ça explose les même coins, c'est que la majorité des gens ils arrivent dans les mêmes coins, en tout cas en ce moment, il y aura une rotation sectorielle à un moment donné, les vrais dossiers et les vraies affaires reprendront, pour l'instant ce sont les mêmes coins, mais faites très très attention, vous savez les mêmes coins se sont énormément manipulés, par des gens qui font pump les mêmes coins, et à un moment donné quand ça arrive à certains niveaux, où ils ont fait des énormes plus-values, et bien à ce moment-là qu'est-ce qui se passe, on a les retails, le grand public qui arrive qui achète du main coin au plus haut, et eux qu'est-ce qu'ils font, ils vous dump, ils vous vendent les tokens, et on l'a vécu au précédent cycle, Dogecoin, Shiba Inu, et ensuite c'est pendant 3-4 ans, ça fait moins 90% tout simplement, faites très attention, moi je pense que c'est amusant aussi, parce que moi aussi j'en ai quelques-uns, où je mets des petits billets, mais j'ai peur, parce que je pense qu'il y a pas mal de petits jeunes en particulier, qui arrivent dans le secteur, et qui investissent tout simplement dans les mêmes coins, peut-être ils vont mettre des gros montants, et surtout une grosse partie de leur portefeuille, je pense qu'il n'y a aucun problème, à mettre moins d'un pour cent sur les mêmes coins par exemple, mais je pense, en tous les cas je n'ai pas de conseils à donner à qui que ce soit, mais je pense que garder des proportions quand même raisonnables, c'est quand même, je pense qu'il faut faire très attention, quand ça va se retourner ça va être violent, même si en ce moment il y a une grosse hype, faites très attention quand même. Ensuite c'est intéressant, on parle un peu du Salvador, qui va mettre à côté plus de 400 millions de dollars en bitcoin, annonce son président, Naïb Boukele a fait part de sa décision de transférer une grande partie de ses bitcoins vers un portefeuille froid, je ne comprends pas en fait l'information, et il est stocké dans un coffre-fort physique, sur le territoire national, je ne comprends pas, ça veut dire que c'était quoi ? C'était sur Coinbase, c'était sur Binance, je ne sais pas trop, mais en tout cas c'est une bonne nouvelle, et vraiment c'est une occasion de lui rendre hommage, parce que imaginez comment le monde entier lui a mis la pression, petit pays d'Amérique centrale, un pays avec un fort taux de criminalité, même si ça a changé depuis je le sais, mais en tout cas c'est un petit pays comme ça, qui était très adossé au dollar, et qui a décidé d'accepter le bitcoin comme monnaie légale, c'est une décision très très courageuse, très très courageuse, il a eu le FMI sur le dos, il a eu tout le monde sur le dos, et finalement l'histoire est en train de lui donner raison, il y a maintenant BlackRock, la plus grande institution au monde, toutes les grosses banques du monde qui sont en train d'acheter du bitcoin, finalement ça a été un précurseur, un peu comme Michael Saylor qui a acheté du bitcoin sans cesse depuis 4 ans, il est encore en train d'acheter du bitcoin ces derniers jours. Donc ça c'est intéressant, c'est un article de Cointelegraph, et surtout une interview de Vitalik Buterin, qui nous explique que vraiment, l'écosystème Ethereum a encore besoin d'évolution, et moi ça me fait un peu peur, c'est qu'on a l'impression qu'ils ont une roadmap qui ne va jamais finir, qui va aller jusqu'à 2040, il nous explique que Duncan, la dernière mise à jour c'est important, mais qu'il reste encore énormément d'étapes, et vous le savez, le plus important pour moi, ça va être le jour où ils vont passer en sharding, là vraiment ça va faire baisser les frais de transaction, mais je ne suis pas sûr que ça va arriver avant 2025, 2026, si ce n'est pas 2027, parce qu'ils n'en parlent plus, et surtout quand ils parlent, franchement Vitalik Buterin, je suis dans la tech, honnêtement on n'y comprend rien, on n'y comprend pas grand chose bizarrement, en tout cas ils nous expliquent que la roadmap est encore très très longue, on a l'impression que sa roadmap, il n'y a pas de fin en fait, que ça va non-stop évoluer, et on va continuer à suivre ça, maintenant Ethereum bien évidemment, ce qu'on attend c'est le 23 mai, mais on espère la validation de l'ETF Ethereum. Ensuite c'est intéressant, l'effet boule de neige, l'effet moutonnage dont on parle beaucoup sur cette chaîne, c'est qu'il y a une grosse société de gestion qui s'appelle Cetera aux Etats-Unis, qui va proposer des Bitcoin ETF, voilà, c'est un effet boule de neige, et c'est en train de s'intensifier, on a entendu parler de Dubaï aussi, qui va investir des milliards, c'est clair et net, dans le Moyen-Orient ils vont investir, tout simplement pour se diversifier, et pour suivre un peu, tout simplement ce sont des clients de BlackRock et de Fidelity, tous ces pays là, et donc indirectement de toute façon ils investissent en ce moment, c'est peut-être eux les inflows d'ailleurs de BlackRock, en partie, avec tous les retraités américains, mais c'est intéressant, c'est qu'il y a un effet boule de neige qui est en train de continuer, et je pense que c'est que le début, parce qu'il ne faut pas oublier, l'ETF Bitcoin ça date d'il y a deux mois, un peu comme l'ETF sur l'or, on compare, même si pour moi il n'y a aucune comparaison entre le Bitcoin et l'or, ça a mis quand même des années pour vraiment exploser, l'or a mis je crois 6 ou 7 ans avant de faire x10, mais avec sous l'effet de l'ETF sur l'or bien évidemment. Ça c'est intéressant, JP Morgan, surtout quand il y a JP Morgan qui parle, alors qu'on sait très bien qu'il déteste le Bitcoin, il déteste les cryptos, ils ont toujours dit que c'était une monnaie de singe, que c'était un ponzi et tout ça, et maintenant ils nous font des études, où ils nous expliquent que le Bitcoin, dans les portefeuilles des investisseurs, donc c'est pas sur les avoirs, mais sur les nouveaux investissements, et bien les grosses banques d'investissement investissent beaucoup plus dans le Bitcoin que l'or, et ce qui est fou c'est qu'actuellement, pour un dollar investi dans l'or, il y a pratiquement 4 dollars qui est investi dans le Bitcoin, c'est tout simplement incroyable, et à un moment donné les faits sont là, c'est important, c'est que les banques, à un moment donné, la seule chose qui les intéresse, c'est faire de l'argent, si l'argent à un moment donné, il va vers le Bitcoin, ils iront vers le Bitcoin, quelle que soit leur approche philosophique, leur position fondamentale, ce seront comme tout le monde, comme je dis souvent des gros moutons, et ils vont suivre BlackRock et compagnie, ce que j'attends beaucoup moi, parce que je trouve qu'on en personne n'en parle actuellement, et c'est très important je pense, c'est Goldman Sachs, Goldman Sachs est aussi une énorme banque, où ils ont un réseau aussi énorme comme BlackRock, avec beaucoup d'anciens de chez Goldman Sachs, qui se retrouvent à la Banque Centrale Européenne, au FMI, et ainsi de suite, dans toutes les banques centrales du monde entier, donc ils ont peut-être le réseau le plus étendu au monde, et c'est bizarre, vraiment je cherchais des actualités justement hier, sur Goldman Sachs, je n'en trouve pas, on attend vraiment Goldman Sachs, ça peut être encore un accélérateur au niveau des crypto-monnaies, ensuite on a parlé des main coins, moi ce qui est important c'est de rappeler les vrais projets, qui buildent et qui font des choses exceptionnelles, Chainlink en fait partie, pour moi c'est une ligne absolument quasiment obligatoire dans un portefeuille, je ne comprends pas comment on ne peut pas avoir du Chainlink dans son portefeuille, c'est monstrueux, tout ce qui est tokenisation des actifs réels, passera par Chainlink, toute la DeFi utilise Chainlink, c'est l'oracle numéro 1, il y en a plein qui explosent un peu actuellement, il y a Pit aussi, il y en a d'autres, mais pour moi il y a Chainlink et le reste du monde, un peu comme il y a le Bitcoin et le reste du monde, pour moi en tout cas, et donc c'est impressionnant, leur nouvelle offre c'est CCIP, et bien les revenus explosent, ça faisait longtemps que je n'en avais pas parlé, quel que soit le cours sur Chainlink, je pense que c'est toujours une bonne idée d'en prendre un peu, et même au cours actuel, je crois que c'est autour de 20$, Chainlink pour moi peut-être ça peut faire encore x10, dans le bullrun encore. Ensuite c'est intéressant parce que Vanguard aussi, ça fait partie des mastodontes de l'investissement, avec BlackRock, avec Goldman Sachs justement on en parlait, et bien ils continuent, ils continuent à s'entêter, et pour l'instant, et moi je peux prendre les paris avec vous, qui à un moment donné vont changer d'avis, et ils vont se lancer sur le Bitcoin, parce que leur client va vous le demander. Souvenez-vous il y a quelques années pour ceux qui étaient là, BlackRock était très très critique, il ne faut pas l'oublier, Larry Fing détestait le Bitcoin et tout ça, mais au fil des ans, qu'est-ce qu'il a dit ? C'est que la majorité de ses clients, de la majorité des questions de leurs clients, c'est quand est-ce qu'ils pourront acheter du Bitcoin, et donc les clients ont fait plier BlackRock, je pense que Vanguard ça sera la même chose, parce que ce sont des banques d'investissement, n'oubliez pas que comme BlackRock, ce ne sont pas leur argent, c'est l'argent de leurs clients qu'ils investissent, c'est pareil pour Vanguard, leurs clients veulent du Bitcoin je pense, pour l'instant il dit qu'ils ne changeront pas leur position par rapport au Bitcoin, comme on dit, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis, et ils vont changer d'avis, vous verrez, ils finiront par plier, et c'est important parce que comme Goldman Sachs, ça fera des gros afflux de liquidités. Ensuite j'adore cette image, ça veut dire quoi ? C'est qu'on bascule dans la minute people un peu, c'est notre ami Sam Bankman, avec des énormes guillemets sur notre ami, et qu'est-ce qu'on apprend ? C'est qu'il risque de prendre très très cher, il risque de passer 40 à 50 ans en prison, souvenez-vous il y a quelques semaines, il y avait sa famille qui disait, le petit choubinou, ça va être difficile pour lui s'il va en prison, et on va finir par cette petite image au niveau de l'actualité, elle me fait toujours délirer, je l'ai mis par rapport à, voilà, Sam Bankman avant, Sam Bankman après tout simplement. Donc par rapport au marché, c'est plutôt rouge vif, mais complètement normal, complètement normal, et on a finalement Say, on a Jupiter, on a CFX, on en parlait je pense il y a une semaine, ça a pris 30% d'une semaine, dossier monstrueux, dossier sous-coté, il est en train de partir, ça fait plaisir, on a Pit aussi justement dans les oracles. Au niveau du Bitcoin et de l'Ethereum, des volumes monstrueux, vraiment, des volumes monstrueux, 77 milliards, c'est tout simplement monstrueux, ça a explosé, et là ça baisse avec des gros volumes, donc ça prend des bénéfices, et là ce ne sont pas Madame Michu et nous qui vendons des Bitcoins, ce sont vraiment les gros institutionnels, qui prennent des bénéfices, c'est normal, depuis le Bitcoin ETF, j'ai lu que grosso modo, le Bitcoin a pris 100%, je vous ai dit, à un moment donné, ils prendront leurs bénéfices, ces gens-là, c'est normal, ça ne veut pas dire qu'ils vont tout vendre, c'est partiellement prendre des bénéfices, et ce que je vous ai dit, bien avant que ça baisse, par palier, pensez à vous rémunérer, pensez à partiellement prendre des bénéfices, c'est des règles de bon sens, je pense qu'il faut avoir dans le monde de l'investissement, ensuite le Bitcoin, regardez, c'est assez frappant, ici c'est l'ancienne ATH, donc on l'a explosé, on a réagi une première fois, on l'a explosé allègrement, on est venu se replier, on a méché, mais regardez, on verra si ça tient, mais c'est en train de tenir la zone des 68 300, qui est pile l'ancienne ATH, peut-être qu'on fait un pullback classique, avant d'aller voir plus haut, Ethereum ça prend beaucoup plus cher, ça fait quand même une grosse baisse, on était à 4003, on est à 3006, ça fait quand même 700 dollars, ça fait un moins 20% en très très peu de temps, je pense qu'il y a des opportunités, et je sais qu'il y a des gens qui l'ont, parmi l'équipe, qui ont acheté du Tao, et j'ai envie de dire bravo, il n'y a aucune garantie, mais je vous ai dit, moi je le sens bien, c'est comme ça, c'est l'inspiration à un moment donné, c'est l'instinct, je sentais que ça allait venir sur la moyenne mobile 50, j'en parlais hier, c'est venu pile sur la moyenne mobile 50, et on dirait que ça rebondit, on verra, peut-être ça ira plus bas, mais je pense que ceux qui ont acheté autour des 570, c'était un super coup de fusil sur Tao, tout simplement. Ensuite XRP, vraiment c'est The Wall, le mur incroyable, ça l'a complètement explosé, regardez cette bougie verte, je vous ai dit, il faut attendre la clôture mensuelle pour voir, le mois n'est pas terminé, mais pour l'instant c'est vraiment pas cool, il est en train de se faire racheter, comme à chaque fois, c'est une malédiction sur XRP, on espère que ça va passer, le mois est loin d'être fini, on va suivre ça, mais pour l'instant c'est pas cool, cette espèce de retournement. Ensuite CKB, parmi les très beaux dossiers, regardez CKB, on va prendre la petite règle, et on va aller regarder, hop, ah oui, moins 30%, ça commence à faire beaucoup, ça commence à faire beaucoup, tous ceux qui ont loupé CKB, je pense qu'il y a une opportunité là, pareil, c'est pas un conseil, mais moins 30% sur un énorme dossier comme ça, je pense que ça peut jouer, pareil sur CELO, CELO un truc de fou quand même, ça avait super bien explosé, et là ce qui est en train de se passer, c'est assez énorme, hop, moins 32%, voilà, incroyable, comment ça a pris cher CELO, tout simplement. Et enfin je vais finir avec GHX, je vous ai prévenu quand je l'ai présenté, je l'ai mis en rond ici, ça valait 1,5 centime, c'est le compte de fait de ces dernières semaines, en tout cas depuis le début de l'année, j'avais mis un billet de 100 dollars, et après j'ai renforcé, je pense ici j'ai mis un billet de 100 dollars, mais en tout cas par rapport au premier achat, c'est peut-être le premier x100, vous voyez beaucoup de vidéos de plus en plus, des gens qui vous disent, les cryptos qui vont faire x10, x50, x100, j'ai même vu des x1000, x1000 imaginez, et beaucoup en parlent, peu le font, et là je pense qu'on est en train de le faire avec GHX, parce que ça peut aller très très vite, il suffit que ça aille à 1 dollar, donc un petit x3, et franchement ça y est, on aura fait x100 sur ce token là, je vous en parlerai, justement je prendrai une partie de mes bénéfices, c'est assez dingue cette performance, ça fait super plaisir, donc ce sera tout pour moi, je vous souhaite un bon week-end, je vous retrouve à 17h, pour ceux que ça intéresse, on va parler NFT et AppCoin, et tout simplement bon week-end, à très bientôt, ciao à toutes.